En ce moment, je suis en train de développer un logiciel de montage vidéo dans un navigateur web. Complètement fou. Mais je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Ah, c'est beaucoup trop chaud. Dernièrement, j'ai acheté un outil qui permet de supprimer tous les blancs qu'il y a dans une vidéo, comme le blanc que tu viens de voir juste avant. Et dis-toi que quand tu fais du montage vidéo sur YouTube, sur des shorts, sur du TikTok, sur du Reels, eh bien ça te fait gagner un temps monstrueux. Et de toi à moi, du temps, j'en ai pas beaucoup. La journée, tu codes pour l'entreprise qui t'a pris en tant que freelance. Tu dois faire des petits shorts, des petits tutos, des petits machins comme ça, pour permettre aux gens d'apprendre à coder, d'aimer le code. Et puis après, t'as tous les projets d'à côté. Donc si t'as un outil qui coûte à peu près une centaine d'euros, te permet de gagner énormément de temps dans ton montage vidéo, bah tu le prends. Mais il y a un problème, c'est que cet outil, il est pas parfait. Et en plein de points. Le premier, c'est qu'il est disponible uniquement sous Mac. Alors, pour les mecs qui sont sous Windows, je suis désolé. Et je suis désolé aussi pour les Linux lovers. Et puis un autre point, c'est que, quand tu fais une vidéo avec ton téléphone portable, t'a iras bien pouvoir faire le montage directement, tout de suite, maintenant. Alors, il existe des logiciels d'édition vidéo, comme je sais plus quoi, machin cut. Mais va essayer de faire du montage vidéo avec des gros doigts boudinés sur ton téléphone mobile. C'est infaisable. Mais si t'as un outil mobile qui te permet en même temps de récupérer tous les blancs, de les supprimer et de gagner un temps monstrueux, simplement en cochant une case ou en appuyant sur un bouton, imagine l'intérêt que ça peut avoir. Ouais, mais en début de vidéo, t'as dit que c'était dans un navigateur web. C'est bien, ça veut dire que tu suis gars, ou fille, peu importe. Effectivement, j'ai dit que j'allais le développer dans un navigateur web. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un aspect expensive. Une application qui s'adapte aussi bien sur un ordinateur que sur un téléphone mobile. Et donc, pour ça, je vais en même temps utiliser des technologies web. Je t'en parlerai dans une autre vidéo si vraiment ça t'intéresse. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu parles de montage vidéo sur une chaîne de développement ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai envie de t'embarquer dans l'histoire. Aussi simplement que ça. Et si ça te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo. Parce que dans la suite des vidéos qui vont arriver, et notamment tu vas pouvoir aussi suivre l'évolution dans les différents shorts que je vais poster, je vais te partager les différentes technos que je vais utiliser. Je vais te partager les moments où je vais galérer. Je vais te partager les moments où ça va être super cool, où je vais avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Et d'ailleurs, sache que, un, il y a déjà une vidéo en cours de préparation, petit tutoriel sur comment déployer son site web sur un serveur complètement gratuitement, et qu'une version de cette application est déjà en ligne. Mais je t'en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'elle n'est pas topissime pour l'instant. Alors, j'aimerais bien te dire que j'ai fait de la conception de cette application, que j'ai réalisé des maquettes, que j'ai mis en place toute une architecture assez avancée pour pouvoir justement la développer, mais en fait, non. Et la raison, elle est assez simple. Alors, c'est vrai que commencer à mettre en place un petit peu de conception, et faire du maquettage, ça peut être utile. Et d'ailleurs, c'est même fortement recommandé, parce que ça te permet d'avoir une ligne directrice vers où est-ce que tu veux aller. Et en même temps, si tu commences à faire un petit peu de maquettage, ça va te permettre aussi de pouvoir créer une belle landing page, sur laquelle tu vas pouvoir partager des petites captures d'écran de ton application, pour donner envie aux différentes personnes, et faire de la communication en amont. Et le jour où ton application sort, bingo, t'as déjà des milliers d'inscrits que tu vas pouvoir avertir, et t'auras des milliers de téléchargements. Il se passe pas forcément toujours comme ça. Et l'autre point de pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça, c'est que tout simplement, je n'ai encore une fois pas un temps infini. Prendre le temps de réfléchir aux différentes technologies que tu vas utiliser, de maquetter l'application, de faire les différents composants graphiques, c'est quelque chose qui est assez chronophage, et qui dit que l'application va arriver à son terme. On le sait pas. Et d'ailleurs, la suite des vidéos le dira. Ce qui va permettre de dévoiler l'application au fur et à mesure, et de savoir si vraiment il est possible de faire quelque chose de sérieux. Et puis de toi à moi, peut-être qu'on pourra la rentabiliser. Mais on n'y est pas encore. Et j'ai donc décidé sur cette application d'avancer un petit peu à l'aveugle. Alors, à l'aveugle, pas complètement, parce que je sais à peu près où est-ce que je vais, je sais quelle technologie j'ai envie d'utiliser, ou tout du moins que j'ai besoin d'utiliser. Mais le souci, c'est que je ne connais pas encore les contraintes techniques. Faire du montage vidéo dans un navigateur, je sais que c'est possible, notamment avec des technologies comme le WebAssembly, qui te permet d'exécuter des binaires directement dans ton navigateur. Mais je ne sais pas si ça va être performant, je ne sais pas si ça va être réalisable, je ne sais pas si on va pouvoir faire des choses complexes, ou si au final, c'est voué à l'échec. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait justement tout ce travail de conception. Mon objectif, si tu connais un peu le milieu du dev, c'est de directement attaquer par un pop, ce qu'on appelle un Proof of Concept. C'est quelque chose qui te permet de tester les différentes combinaisons de technologies que tu vas assembler les unes avec les autres, de pouvoir découvrir si ton idée est réalisable, dans une certaine mesure, et aussi de connaître les différents freins techniques auxquels tu vas être confronté. Ouais. Des problèmes techniques. Au moment où je tourne la vidéo, des problèmes techniques, il y en a pas mal. Enfin, pas mal. Il y en a un gros. C'est excellent. Très, très. Est-ce que ça vient du navigateur ? Est-ce que ça vient de la technologie ? Est-ce que ça vient de la façon dont j'ai codé l'application ? Je ne le sais pas encore, parce que j'ai découvert que là, au moment où je fais cette vidéo. Mais justement, c'est des choses que je vais te prévoir dans les prochaines vidéos, des petits chapitres qui sont, je pense, intéressants, même si ça reste très ciblé d'un point de vue technologique ou technologiquement parlant, ça reste, il me semble, intéressant. Alors, voilà le deal. Dans les prochaines semaines, je vais te proposer différentes vidéos sur plein de petits sujets différents. Comment est-ce que je code l'application ? Quelles fonctionnalités je vais mettre en place ? Quelles problématiques je vais devoir résoudre ? Quelles petites fonctionnalités on va rajouter dans l'application ? On fera ensemble, en code, en live. Et je vais te partager aussi les petits tips et les petites astuces que je peux utiliser pour coder un peu plus rapidement. Je te rappelle, cette application, je la code que le soir et le week-end. Donc, ça veut dire que j'ai très peu de temps à moi pour pouvoir, justement, coder cette application. Il faut donc que j'optimise mon temps. Et je vais te montrer toutes les petites astuces. Et ta mission, si tu l'acceptes, c'est de supporter le projet. Supporter le projet en commentant, en likant, en partageant à cette vidéo, peut-être à d'autres développeurs qui seraient intéressés par le développement web, par le développement d'applications, ou tout simplement de faire de la veille technologique. Parce que l'objectif de ces différents combos de vidéos, c'est aussi de te permettre de découvrir différentes technologies qui pourraient sortir des traditionnels tutos. Je fais une to-do list, je code le NIM réseau social, Twitter, Facebook, Instagram, ce que tu veux. J'ai développé une application de rencontre, etc. 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 J'ai pas envie de m'embêter avec ce type de tutoriel sur cette chaîne YouTube. Je préfère t'apprendre des choses concrètes. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus tard. Ciao, bye.